Salut les copains ! Donc alors cette fois-ci on va parler de ma sélection de Seinem plus action, aventure, tout ça, tout ça. Et on va commencer par un petit nouveau qui est paru au mois de novembre je crois, j'ai pas trop l'occasion de le conseiller, alors c'est un peu dommage parce qu'il est vraiment très très chouette. Ça s'appelle Nogan's Life, il est en plus en prix un petit peu, en petit prix parce que Kana fête ses 25 ans cette année je crois. Et donc ils ont fait, ils ont sorti en fait tout leur nouveau tome qu'ils ont sorti, tout leur premier volume qu'ils ont sorti, ils les ont sortis à moins cher. Donc celui-ci est à 5,65€ donc c'est moins cher. Au début j'étais très très curieuse, enfin le personnage principal a un flingue à la place de la tête et du coup je me suis dit oula mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà, j'ai lu des bonnes critiques sur Manga News et je me suis dit bah pourquoi pas, je vais lire, je vais voir ce que ça donne. Et en fait c'est plutôt intéressant, c'est une espèce de cyberpunk un peu... Alors sur Manga News il le comparait, enfin il le rapprochait de Gun et Cowboy Beepop. Alors Cowboy Beepop je l'ai dans mes DVD mais je l'ai toujours pas vu. Et Gun ça fait partie des choses qu'il faut que je lise, sachant qu'en plus l'édition originale, donc la réédition des Gun a commencé chez Glena. Le premier tome est reparu, c'est la bonne occasion aussi de se mettre à lire Gun. Avec en plus la sortie de Gun Mars Chronicles qui clôture le cycle. Voilà, donc la nouvelle saison, en fait la dernière saison de Gun qui commence à sortir aussi, donc à noter. Mais revenons sur Nogan's Life. Donc Covid c'est dans un univers post-apo, enfin il y a eu une guerre en tout cas et des personnes se sont dit que et si c'était une bonne idée de greffer des trucs mécaniques et de préférence des armes aux gens. Ça pourrait être pratique pour la guerre. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de créatures un peu hybrides, de cyborgs. Alors ça s'appelle pas comme ça... Je ne sais plus comment ils les appellent, ça fait un moment que j'ai lu ce manga. Je ne sais plus comment ils appellent ces cyborgs. Mais en l'occurrence voilà, il y a plein de restrictions qui sont faites sur eux maintenant qu'il n'y a plus la guerre. Enfin bon, il y a plusieurs générations, etc. Bref. Et le héros, donc comme je vous le disais, est un cyborg lui-même. C'est un espèce de privé un petit peu... Voilà, qui fait sa vie un peu de son côté et qui traîne dans des affaires un peu louches et tout ça. Qui lui a un pistolet à la place de la tête. Donc il a la détente qui est derrière. Donc lui il ne peut pas en fait tirer avec la détente qui est sa tête. Et puis il a la mâchoire en dessous. Enfin bref, c'est assez bizarre. Et donc voilà, lui il s'occupe de toutes ces histoires. Il est un peu privé chasseur de primes. Il baigne dans des magouilles et tout. Et il fait des affaires qui pourraient lui rapporter du fric. Et il va se retrouver à sauver en fait quelqu'un qu'il n'avait pas prévu de sauver. Et ça va un petit peu lui retomber dessus. Et il va se retrouver au milieu d'une espèce de grosse magouille qui le dépasse complètement. Du coup, voilà, donc assez classique dans le scénario. Mais plutôt intéressant. Et j'ai trouvé, alors je pense que c'est les expressions du personnage. Parce que bon, va rendre un personnage expressif quand il a un flingue à la place de la tête. Mais du coup j'ai trouvé qu'il avait un petit peu des expressions. Il y avait un petit côté qui me rappelait pas mal FMA, enfin Full Metal Alchemist. Avec Al. Donc le frère de Edward qui est dans l'armure. Voilà. Mais c'est pareil parce que l'armure elle est pas très expressive non plus. Mais voilà. Et donc finalement ce héros est très attachant. Il est très, enfin il est plutôt expressif du coup. Et il est plutôt charismatique. Donc c'est assez intéressant. J'ai vraiment vraiment hâte de l'air à la suite du coup. Je ne sais pas combien de volumes il y a au Japon. Là pour l'instant en France il n'y en a qu'un de sorties. Et c'est une série en cours bien entendu. Mais ça présage quelque chose de plutôt intéressant. Ensuite, forcément je vais parler de quoi ? Je vais parler d'Ascension. Puisque je vous rabats les oreilles tout le temps. Donc là forcément dans ma sélection c'était obligé que Ascension soit là. Donc de Shinichi Sakamoto chez Delcour. Et c'est trop beau. C'est magnifique. C'est... C'est... Voilà, c'est magnifique. Alors, dans ce premier tome on rencontre Buntaru Mori qui est un ado très renfermé, qui parle pas, voilà. Et qui va un peu gaver on va dire un camarade de classe qui essaye de le faire réagir à chaque fois et qui n'y arrive jamais. Jusqu'au jour où il va lui lancer un espèce de défi à la con d'escalader le mur du lycée et de monter jusqu'au toit. Et en fait, parce que ce type là lui il est passionné d'escalade. Et en fait Buntaru va découvrir l'escalade comme ça, par hasard en fait, en grimpant dans ce truc là. Et il va voir que le ciel s'est un peu rapproché et du coup il va se rendre compte que l'escalade ça va être toute sa vie. Et comme il est un petit peu monomaniaque, il va devenir obsédé par ça. Voilà, donc je n'en dis pas plus, donc on va le suivre. Alors rapidement il grandit, il n'y a que dans ce premier volume où il est au lycée, mais il va rapidement grandir, avoir une vingtaine d'années. Et on va continuer à le suivre dans son objectif qui va être rapidement d'escalader la façade sud-est, si je me rappelle bien, du K2. Donc c'est une des montagnes les plus hautes du monde et cette façade n'a jamais été... Enfin, elle a été explorée on va dire à moitié puisqu'il y a pas mal de cadavres qui la jonchent. Mais ce côté là de la façade en tout cas n'a pas été officiellement découvert. Donc lui, son rêve c'est de faire ça. Et c'est très bien renseigné en fait à la fin des tomes, en fait vous avez... Alors il y a pas mal de notes tout au cours de la lecture, vous avez pas mal de petites notes pour avoir les références à la fin sur des termes techniques, des choses comme ça. Donc on en apprend pas mal sur l'escalade. Et puis voilà, il y a un mini dossier aussi sur certains alpinistes. Parce que bon au final ce sera plutôt sur de l'alpinisme que sur de l'escalade. Mais voilà, sur certains alpinistes en particulier, bah japonais mais voilà. Et sur l'histoire de l'alpinisme de manière générale, sur comment ça fonctionne, les cotes de dangerosité on va dire, de difficulté des endroits aussi. C'est vraiment important, tu mets pas un débutant sur un truc qui est... voilà. Donc tout ça, c'est vraiment vraiment chouette. Et donc on en découvre beaucoup sur tout cet univers là. Et puis aussi, alors le dessin est magnifique, comme je l'ai déjà dit. Et il y a un côté hyper malsain. À un moment dans l'histoire, il va se retrouver... Bon, quand on fait de l'alpinisme, on part pas tout seul de manière générale. Voilà, on part pas tout seul, surtout sur des grosses expéditions en montagne. Type par exemple, justement quand il veut partir sur le K2. Voilà, tu fais des cordées, etc. Et donc tu pars en équipe. Et donc il y a une grosse partie de l'histoire où il va être en équipe. Et il y a des espèces d'huiclos, en fait, qui sont très très angoissants. Parce qu'ils sont coincés sur la montagne. C'est tous ces personnages. Et c'est des personnages qui sont très diverses. Ils ont vraiment pas tous le même âge. Il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés. D'autres qui ont l'âge de Bundaro, qui est aux alentours de 20 ans, 22. Et ils ont des backgrounds différents, etc. Mais ils ont tous un côté très particulier. Et du coup, les passages où ils sont ensemble, il y a une ambiance qui est très particulière. Qui suinte de cet univers-là. Avec le dessin de Sakamoto, c'est vraiment impressionnant en fait. Ça te... Ah, c'est... Ça te prend là et tu... Tu te sens vraiment pas à l'aise, quoi. Voilà. Donc, c'est une expérience assez intéressante. Ascension, c'est terminé en 17 volumes. Et du coup, je les ai toujours pas achetés. Parce que je les conseille régulièrement au magasin. Mais du même auteur. Donc, je vous en ai déjà parlé. Il y a Innocent. Donc, l'histoire... Chez Delcourt aussi. Donc, l'histoire des... Des bourreaux Sanson. Des bourreaux du roi. Enfin, des bourreaux de Paris qui vont devenir les bourreaux de la Révolution. Avec Charles-Henri. La première saison, c'est terminé. J'ai lu... Alors, je m'attendais pas du tout... Je les ai lus petit à petit. Et là, le tome 9 est sorti tout récemment. Donc, je me suis dit... Bon, allez. Ça me paraît bizarre quand même. Il reste encore plein de choses à aborder. Un seul volume, c'est quand même pas beaucoup. Parce que je savais que c'était le dernier volume. Et en fait, ce que je ne savais pas... Ce que j'ai découvert en finissant le dernier volume. En me disant... Mais c'est quoi ? Il n'y a pas de fin. C'est que c'était la première saison. Voilà. Donc, il y aura une saison 2 qui va commencer au mois de janvier. Je crois que ça va s'appeler Innocent Rouge. Quelque chose comme ça. Donc, qui va commencer, je pense, aux environs de la Révolution. Plutôt. Donc là, cette première saison se passe avant. Avant la Révolution française. Avec l'arrivée de Marie-Antoinette à la cour. Etc. Alors, c'est de l'historique qui est relativement romancé. Je le répète. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas... Vraies. Enfin, historiquement. Factuellement prouvées. Mais, voilà. Sakamoto utilise quand même des détails de l'histoire. Enfin, des détails de l'histoire. Des points de l'histoire. Pour, voilà. Fixer son récit, en fait, dans l'histoire. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai redécouvert l'histoire à travers ça. Et d'ailleurs, il faut que je me penche un peu sur la question et tout. Parce que du coup, cette période est très très floue pour moi. Et à part ce qu'on en voit dans les films. Ce qui n'est pas forcément vraiment avéré non plus. Je ne connais pas du tout l'histoire. Enfin, je ne me suis jamais vraiment penchée là-dessus. D'ailleurs, du coup, je ne savais même pas que la famille Samson... Enfin, que c'était une famille, quoi. Que c'était une dynastie, les bourreaux. Je ne m'étais jamais intéressée au sujet. C'est très gore. C'est très glauque. Encore une fois, Sakamoto manipule bien le malaise. Si vous avez envie de découvrir vraiment quelque chose de très particulier. De beau, mais en même temps très dérangeant. Qui est sur de l'histoire, mais en même temps... Enfin, voilà. Il y a le personnage de Marie-Joseph Samson. Il est génial. Il est fabuleux. C'est la sœur, en fait, du coup, de Charles-Henri Samson. Qui, au départ... Enfin, c'est pareil. Les personnages sont très particuliers. Et on s'attache à eux ou pas, d'ailleurs. Parce qu'en fait, le héros Charles-Henri, qui est innocent au départ, finalement, au fur et à mesure, il évolue d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Et du coup, c'est très intéressant. Et voilà. Surtout Marie-Joseph. Je lui avais absolument fan. Alors ça, c'est inventé de toutes parts, je pense. Moi, je ne me penche sur le sujet. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas ce qui lui est arrivé. Vraiment très, très intéressant comme univers. C'est à découvrir, je pense. Bon, Ikigami, Préavis de Mort, voilà. Je le mentionne vite fait. Parce que... Why not ? Je veux dire. Mais bon. Là, voilà. J'en ai déjà parlé dans la dystopie il n'y a pas très longtemps. Donc, on va s'arrêter là. Je tenais juste à le mentionner. Donc, ça y est. Le cinquième volume est sorti. Le cinquième volume double est sorti. Donc, la série est complète maintenant. Et bon, en fait, j'ai réussi à parler de toutes les séries dont je voulais parler. Donc, c'est fabuleux. Sur ce, du coup, je vais vous laisser là. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada